... Bonjour et bienvenue sur le plateau de la SPACE TV par WebAgris. Anne-Marie Kemener, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour cette 33e édition du SPACE. Alors ça y est, le salon ouvre ses portes, avec comme thème principal le climat, le changement climatique. Alors par quoi ça passe cette année sur cette nouvelle édition ? Nous avons souhaité cette année mettre le changement climatique à l'honneur. Nous avons décidé de ce thème il y a bien des mois déjà, parce que nous étions convaincus en tant qu'organisateurs que les agriculteurs se sont déjà engagés depuis très longtemps dans des démarches en faveur du climat. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en lumière dans cette édition. Donc l'illustration passera évidemment par notre espace pour demain, qui est situé dans le hall 4. et j'invite tous les visiteurs du SPACE à y passer, pour y découvrir les équipements qui seront présentés, pour réduire les gaz à effet de serre, pour améliorer la gestion des ambiances en bâtiment d'élevage, pour économiser ou produire de l'énergie, et puis aussi pour échanger avec tous les experts des chambres d'agriculture qui seront là pour leur apporter des conseils et des soutiens dans la mise en oeuvre de certaines actions. Nous avons aussi au moins une dizaine de conférences qui traiteront de ces aspects du changement du climat. Donc voilà, pour cette année, en tout cas, le SPACE s'engage en faveur du climat et veut mettre en lumière tout ce que l'élevage fait déjà en faveur de ces démarches. Les éleveurs pourront vraiment trouver des réponses à leurs questions, surtout que cette année, ça a vraiment été une année particulière pour les éleveurs, avec cette sécheresse assez importante. Donc c'était vraiment l'année où il fallait parler du climat. Oui, oui, et puis c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup d'innovations qui sont présentées sur le SPACE, dont forcément les INNOVSPACE mettent vraiment en lumière les innovations qui sont présentées, mais un certain nombre d'entre elles portent aussi sur ces technologies en faveur du climat. et je rencontrais récemment un éleveur qui nous disait que, justement, face à ces épisodes récurrents, maintenant, de chaleur plus importante que les années passées, il faut qu'ils trouvent des solutions, par exemple, pour la ventilation de leurs bâtiments d'élevage. Donc les solutions pour le climat, elles se retrouveront partout dans les stands sur le SPACE cette année. Et alors au niveau des exposants, justement, ils répondent toujours au temps en présent ? Oui, nous en sommes très, très fiers et nous les remercions, vraiment, tous ces exposants qui répondent à l'appel et qui seront présents à nouveau au SPACE cette année, puisque tous les halls seront pleins, à nouveau, l'espace à l'air libre, puisque nous accueillerons près de 1 400 exposants, dont un tiers d'internationaux. Nous avons aussi une belle participation des entreprises internationales au SPACE cette année. Alors justement, même les visiteurs internationaux, qu'est-ce qu'ils viennent chercher au SPACE ? En fait, les visiteurs internationaux au SPACE, ils viennent chercher des réponses aux questions qui se posent pour mettre en place ou développer les filières d'élevage dans leur pays. En fait, ils viennent chercher ici les réponses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et ils les trouvent ici parce que notre région, et le SPACE en est le reflet, est une région d'excellence en matière de savoir-faire en élevage. Et on a vraiment des personnes qui viennent de loin. Là, on a des délégations de la Russie cette année. Oui, en particulier l'Agence nationale russe qui est dédiée à l'agriculture biologique qui vient cette année. Alors justement, ça, c'est un exemple concret pour nous exposer ses ambitions en matière d'agriculture biologique. Et puis également pour échanger avec les entreprises qui sont déjà engagées dans ces démarches en France et pour pouvoir justement apprendre, en fait, de tout ce qu'on fait chez nous. Et alors également au niveau des animaux, on a toujours plus de bovins présents sur le SPACE. Donc ça va être une année riche également avec de beaux concours. Oui, ça va être une très belle année aussi dans le Haut-Lin, dans le Ring, puisque nous accueillons deux concours très spécifiques. Le concours national de la race salaire et puis également à un concours de la race pyrouge. C'est la race à l'honneur aussi cette année avec des animaux qui viendront d'autres pays européens. Donc une belle dimension européenne aussi dans ces concours animaux cette année. Eh bien alors, il n'y a plus qu'à. On se retrouve vendredi pour faire le bilan. Avec plaisir. Et en attendant, vous pouvez suivre toute l'actu du SPACE sur WebAgris. À vendredi. À vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada